Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti sur une vidéo Clash Royale avec une carte que vous avez demandé énormément, en fait vous êtes très très nombreux à me dire « Oh je veux voir ça, je veux voir du méga chevalier, j'en ai marre de l'Orkix, je veux voir du méga chevalier ! » Méga chevalier c'est la carte que j'ai envie de voir, et bien voilà vous êtes nombreux à l'avoir demandé On va aller regarder 3 replays décortiqués, 3 replays dans le détail, de voir comment se joue ce deck Et ensuite on est parti sur des parties en live avec lui, c'est parti tout de suite pour le reste de la vidéo En main de départ vous pouvez voir, il est une main très lourde là, donc il a poison Il a le dragon de l'enfer, il a la calabélier, il a méga chevalier Je vais vous remontrer après la decklist en dehors du jeu, mais dans tous les cas vous pourrez déjà bien voir Donc là soit il défend Kava, soit il défend méga chevalier Donc là il défend Kava plus l'électro sorcier, donc là il se prend à 0 dégâts Et en face il va devoir gérer le contre-push, et là voilà ça va commencer à être compliqué pour son adversaire Ah ! Kava qui connecte un petit coup, voilà le petit coup de base qui passe Effectivement son premier coup de base, même sans la charge, il tape quand même assez rapidement Donc un coup de base de Kava qui est passé, l'électro sorcier qui va défendre évidemment la Valkyrie 8 contre 6 délex, donc là pour l'instant il est pas trop mal, il peut recycler du dragon de l'enfer fond de map s'il en vit Soit il fait ça, soit il attendait, donc là en face ça va mettre soit la roquette, soit ça pose bourreau Ça posait bourreau tranquillement je pense Donc en face il est contre du cochon Tornade Alors niveau deck méta, niveau deck méta là on se pose là, parce qu'il n'y a rien de plus méta que le cochon Tornade Ce deck est joué tellement tout le temps, tellement tout le temps Donc là le dragon de l'enfer qui va quand même presque faire le travail, qui va presque le tuer Mais ça suffira pas, heureusement méga chevalier qui va permettre de bien contrer le cochon Qui va ensuite ressauter sur le bourreau On va devoir défendre derrière avec une Valkyrie, voilà on a pas trop le choix Ça va mettre une petite Valkyrie mais du coup il est en train de brûler avec Kava Belier Et c'est tellement bien joué parce que l'adversaire il pourra pas gérer ça Oh Kava il doit faire tellement mal Et encore la défense de l'adversaire est propre Le positionnement de la bûche, de la Valkyrie et tout c'était vraiment très très bien joué de la part de l'adversaire Honnêtement il y avait le largement moyen que pour Peter ce soit beaucoup plus galère que ça Très bon positionnement de ses unités Mais on peut voir il a quand même pris assez cher Ça c'est grâce à la puissance du push simplement Là on va défendre avec les mini Pekka On va quand même se prendre un seul coup de cochon parce qu'on rajoute un électro sorcier Par contre derrière ça va pouvoir défendre avec les petits gobelins d'ag Avec l'esprit de glace tout ça tout ça Voilà qui est fait, ouh le zap instant c'est bien joué Ça va forcer de nouveau une bûche donc au final pour 2 il reforce 2 c'est pas déconnant Et on a toujours un petit avantage ici sur la partie On va arriver dans le x2 d'ici 10 secondes Donc il a le dragon de l'enfer, il a les gardes, il a le méga chevalier Ouais Dragon de l'enfer qui va te poser fond de map je pense Ok dragon de l'enfer qui va recycler Donc on a notre méga chevalier Il a en face il y a le bourreau, on va mettre un poison peut-être pour gratter Il a l'air de l'avoir sélectionné c'est ça Donc il va gratter au poison Là il a déjà un bon petit avantage sur la partie Ce qui est important pour lui c'est de défendre les cochons vraiment Genre là il peut défendre soit avec ramrider à droite Ce soir avec méga chevalier et c'est ça qui est fort aussi Dans le fait de l'avoir kava bélier C'est que ça permet justement de bien défendre les cochons Encore là il l'a mis un peu tardivement Mais il l'aurait mis directement, le cochon clairement il lui aurait pas fait des gars Et à gauche voilà vous voyez les gars qui met la tornade en face Qui est posée sur kava Heureusement pour lui elle était un petit peu au central Donc il a quand même pu activer le roi D'ailleurs c'est à redéfendre avec le bourreau Est-ce qu'on va se permettre de mettre un poison de nouveau Ouais je pense qu'un poison c'est le bon bye Poison qui va bien regratter derrière A droite mini pk, mini pk, mini pk, mini pk On a toujours l'avantage en dégâts A droite on a quand même pris assez cher Le joueur évidemment qui joue bien en face Donc il fait ses cochons sur les autres lanes Donc il se dit pas ok je vais tout mourir sur les mêmes lanes Il fait non non je sais que ça a une galère Donc je fais du double lane La pression double lane Kava à gauche qui va aller reconnecter de nouveau Un petit coup de base Et vraiment ça va gratter comme ça Des petits coups de base de kava, des poisons Là on va prendre méga chevalier à droite Je pense quand même Ouais méga chevalier parfait Parce que là surtout il a un contrepeche à faire ça A gauche on décide de tuer l'électro avec une tornade Mais c'est pas forcément incroyable Oh et ça marche même pas très bien joué les gardes de la part de Sava De Sava Stano Oh ouais ok Là il va galère il va avoir roquette Oh mais roquette ça se fira pas hein Faut mettre plus Faut mettre une valkyrie un truc comme ça Ce qui veut dire que là il a quand même déjà l'avantage en alex Oh la la en plus il connecte Oh les dégâts monstrueux Alors là il peut déjà finir à gauche et à droite Ok ok Donc c'est à dire que les prochaines kava ça va être dur pour l'adversaire Il arrive quand même à être un coup de cochon hein Faut faire gaffe hein Parce qu'après ça peut être vite à portée de roquette Et les roquettes bûches on sait que ça va très très rapidement Valkyrie qui va permettre de parfaitement défendre le push Poison qui va mettre des bons dégâts Mais ça peut aller quand même très vite hein Ici on peut se prendre deux roquettes Il se peut être fini Les gobelins qui ont été rajoutés dans le poison C'était un choix Voilà c'était un choix Pas forcément le meilleur S'il se prend un seul coup de cochon Il appartait de roquette hein Donc c'est fini Il peut pas se permettre de se prendre un seul coup de cochon C'est pour ça qu'il rajoute les gardes Valkyrie qui remise Mais cette fois-ci il pourra pas défendre un coup de base de kava Normalement il devrait quand même prendre un coup Oh c'est tellement serré Ok poison Poison parfait Et bah voilà Et on a la victoire Wouh Alors évidemment le problème C'est que le Entre autres C'est que le tech cochon Cochon bourreau tornade Il joue roquette Et roquette ça veut dire que si votre tour Elle passe à 20% Bah c'est fini C'est fini Parce qu'après il est juste à vous balancer de roquette Enfin un peu moins de 20% Mais vous voyez l'idée Et bah voilà Vous prenez un tarif Donc roquette évidemment C'est un très bon finish D'autant plus quand ça joue bûche On est parti pour le deuxième replay Qui l'oppose à Lyon Lyon il joue une version P.K. Mineur Bébé dragon Poison Donc à part comment il va gérer ça Mineur ça peut être galère Parce que d'autant plus Que les mineurs poison Bah il a que les gardes Et les gardes ça peut être embêtant Sinon il faut défendre avec le méga chevalier Parce qu'il reste une option Waouh Ah il part super agressif Mais non Qui va comme ça direct Bim Bah du coup par contre Il avait P.K. en face Donc il a perdu 5 délex Il va falloir gérer ça On a les gardes On a le méga chevalier Ok Gardes ouais Donc en face Il peut mettre poison Mais il mettra rien Donc les gardes vont parfaitement défendre Donc au final ça a un peu rééquilibré l'élixir Les deux sont à 10 Il part direct en méga chevalier Parce qu'il n'y a plus P.K. en face Donc il sait que l'adversaire peut potentiellement galérer Et on peut le voir Ça va devoir cycler Ça doit mettre un plus barbare Mais on a mini P.K. avec Et là le pêche qui est vraiment très bon On est sur un pêche en x1 Et les pêches en x1 Là le méga chevalier C'est là où il brille plus C'est très très dur de défendre un méga chevalier en x1 Mini P.K. Mini P.K. une fois Mini P.K. Oh là là Et voilà Et voilà Et voilà le pêche en x1 C'est une très très bonne carte en x1 D'autant plus Méga chevalier mini P.K. Clairement en x1 Ça peut faire une différence Juste une scène Genre vraiment folle Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point Mais Alors du coup on va défendre le but de dragon Nickel On a 5-6 délex On a un tout petit peu d'avantages On repart directement K.B. 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 Premier coup de base Il va très très vite Autant le deuxième Il met beaucoup de temps Voilà le deuxième coup de base Qui est passé On a tellement d'avance Genre easy win quoi Vous vous rendez compte Il a pris 0 dégâts On est même pas encore dans le x2 Il a déjà mis le bâtiment en face 744 Et il joue poison zable Donc à tout moment Il peut cycler des poisons également Ok Donc là il va sûrement partir En méga chevalier fond de map Et il posera un infernal O Ah non il boit à gauche Ok Du coup là il va poser mini P.K. avec Pour bloquer justement Les défenses qu'il pourrait y avoir On défend avec mineur Mais là voilà Il y a le méga chevalier Il était sur la torée Le méga chevalier C'est le contre tous On remet les squelettes Pour attirer mini P.K. avec la vouleuse Mais dans tous les cas Méga chevalier Il est en train de faire énormément de dégâts On va pouvoir redéfendre Soit avec le dragon d'enfer Soit avec les gardes Soit avec tout ça On va choisir les gardes Je pense qu'on va quand même poser Un dragon d'enfer Sur le dragon Tout ça à droite Histoire de la jouer safe Ouais Bien dragon d'enfer qui est posé A gauche il y a une vouleuse On va peut-être la défendre Avec l'électro sorcier Ou alors on est électro sorcier à droite Ouais c'est peut-être mieux Ok ça défend bien Faire gaffe quand même Peut-être qu'on repose Kava Beli Ici on attend pour méga chevalier Ah mini P.K. Ouais c'est super Nickel Donc là il va quand même prendre quelques dégâts Il faut vraiment vite défendre le mineur Parce que sinon il peut Bah ça reprend l'agro Des électro sorcier Ils aplanent la tour Et vous le savez Les effets d'électrocution Ça fait que ça redirige la tour Sur l'unité la plus proche Là on a reposé un Kava Beli Et cette fois-ci elle va connecter Par contre elle va mettre cher On est obligé de remettre un électro sorcier Donc on a mis beaucoup de dégâts À gauche et à droite Il va falloir loquer Il va falloir défendre un petit peu Je pense qu'on va mettre un électro sorcier Fond map à droite Ou un dragon de l'enfer Parce qu'en fait l'électro sorcier Est passé devant Parfait Bah voilà nickel Là il a plus qu'à reposer son méga chevalier Il va falloir repartir en contre-peuche En face on a Volus On a les squelettes etc Mais là on va pouvoir faire tellement mal À gauche on remet la pression Avec mini P.K. Et garde en fait On sait très bien qu'il y a que les Les petits squelettes Qui permettent de bien défendre mini P.K. Mais du coup avec les gardes Ça va empêche complètement ça Les gardes qui vont quand même Aller chercher l'électro sorcier Le dragon de l'enfer Qui a fait une value monstrueuse à droite Et là on peut repartir à droite en Kava Oh je pensais qu'il aurait mis direct Kava Parce que là du coup Il a quand même le temps de P.K. En face à l'adversaire Alors qu'il aurait posé direct Kava Il n'avait pas le temps Il n'avait pas le temps Et c'était free win Petite erreur ici La part de Sava Mais dans tous les cas Ça devrait quand même bien se passer Parce qu'il n'y a pas d'électro sorcier en face Quand vous jouez contre P.K.K. C'est de faire claquer l'électro sorcier De la part de l'adversaire Là il pourrait défendre avec les gardes derrière Pour la voleuse Tout ça donc c'est parfait Donc vous faites claquer l'électro sorcier Sur une line Idéalement avec Kava Bélier Et ensuite Du coup vous pouvez mettre Va dragon de l'enfer sur P.K. Ce qui est vraiment très important C'est de réussir à dissocier De la part de l'adversaire Son 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 P.K. De son électro sorcier Là à gauche On peut se redéfendre avec le méga chouel Il faut quand même faire gaffe On a quand même pris des bons dégâts Mais on a à portée de poison On va poser un petit poison Ça va bien se passer Et ça va être la victoire ici De la part de Sava Et ben voilà Ça se passe bien Mais nickel Énorme Énorme niveau de jeu Franchement il joue tellement bien Ce qui est vraiment impressionnant C'est les pêches enfants Qui n'hésitent pas à faire Et la pression qu'il met Avec ses méga choueliers Et mini P.K. On est parti pour le troisième replay Et ensuite on va partir Sur des parties en live Donc en face ici Il est contre du mortier Donc il a du coup Le gang Les battes Le mineur La boule de feu Nous on a mini P.K. A garde Donc je ne sais pas Ce qu'il ose faire Ok il n'hésite pas A poser comme mini P.K. En fond de map En fois En face Ça utilise des battes Donc ça Sur les gères Avec l'électro sorcier Voilà ce qu'il décide de faire Pour mettre plus de pression En face C'est à défendre avec le gang de gobelins Ou la boule de feu La boule de feu Qui est pas mal Mais mini P.K. Il a eu chaud Il a eu grave chaud Il a dû les mettre Au dernier moment Ces gobelins Donc ici Ça va tomber On va recycler les gardes De nouveau En face il y a mortier Mortier On va sûrement La plupart du temps Le tempo Soit avec Kava Bélier Qui va être posé Middle map Pour partir sur la ligne opposée Soit avec un méga chevalier Qui va être posé Pareil milieu de map Probablement vers la direction Du mortier Donc à gauche On repart avec un mineur Ici on va sûrement défendre Méga chevalier Je pense Ouais on va défendre Méga chevalier Ce qui permet également De faire un contre-push En face Ça va mettre les fripons Pour défendre ça Les battes également Je pense que ça va poser Battes et fripons ici Ok les fripons qui sont joués Mortier également Posé défensivement Offensivement C'est bien joué Parce que vous avez vu Le mortier comme il tank Et là il va reprendre L'aggro directement Sur le méga chevalier Kava qui va peut-être Réussir à connecter Ici Non De justesse mais non Par contre il y a beaucoup de formes Ça peut être embêtant Ici vous avez vu Le formes qu'il y a Le formes on peut le gérer Avec Zap On peut le gérer Avec méga chevalier Et on peut le gérer Avec Poison Mais on a que ça Donc c'est pas forcément Incroyable Un coup de fripons Un petit coup de fripons On a quand même pris Assez cher sur la gauche Et le joueur mortier Il joue bien là dessus C'est qu'il met ses mortiers Défensivement Offensivement Et c'est vrai que ça fait la différence Désolé pour les petits jours en nuit Au niveau de la caméra En fait Elle éclaire ou pas Si je regarde directement Il faut que je la regarde Il faut que je passe du temps A la régler la caméra Du coup Ça fait des petits jours en nuit Bon je pense pas que ce soit très grave Mais voilà Du coup du jour en nuit C'est normal C'est pas juste qu'il fait Jour et nuit chez moi C'est la caméra qui s'amuse Très bon poison ici De la part de Sava Le poison qui va faire une grosse différence Parce que ça en plus Ça va permettre de connecter 1000 APK sur la tour Deux coups Aïe 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 Il a tellement bien profité De son poison pour gérer ça En plus Le dragon de l'enfer Qui va ajouter 300 dégâts ici C'est énorme Donc là on va méga chevalier Milieu le map On va attendre du côté de mortier Je vous l'ai dit C'est comme ça que ça gère le mieux A gauche on va pouvoir mettre Un électro sorcier Et des gardes potentiellement Ou alors juste des gardes Et on pêche à droite C'était un choix Il aurait peut-être dû mettre L'électro à droite quand même Parce que là du coup Les bats elles sont free Sur le méga chevalier C'est vous mettre la pression Des deux côtés Et en fait il doit Idéalement utiliser des bats Sur des unités Qui ne tapent pas en l'air Comme golem Méga chevalier etc Et vous forcez à ne pas S'avoir de soutien derrière En vous mettant la pression De l'autre côté Avec du mineur Mineur gobelin Mortier etc Vous voyez c'est un deck Qui peut mettre beaucoup De pression double lane Et c'est vraiment comme ça Que ça joue Il doit tout le temps Mettre de la pression double lane Et faire en sorte Que vous n'ayez pas de réponse Par exemple sur les chauves souris Vous voyez ici Il a le mineur qui gratte la tour Et là on est obligé De reclaquer un électro sorcier Sur les chauves souris Mais tout à l'heure On n'avait rien dessus Pour autant ça va Qu'il a mis énormément De pression à gauche Surtout avec son Nipk tout à l'heure Et puis là l'adversaire Carrage qui est simplement Énorme partie J'espère que ça vous donne Un petit peu des tips Comment jouer méga chevalier Méga chevalier qui est Clairement pas une carte Qui est morte On l'a vu beaucoup La saison précédente Parce qu'il contre Très bien sorcière Là on le voit moins Parce que contre bourreau C'est plus compliqué Parce que bourreau Même en revient Il démonte le méga chevalier Tellement il fait mal Le bourreau à l'heure actuelle Mais ça reste quand même Une carte qui est Très polyvalente Qui peut être jouée Qui peut mettre Beaucoup de pression Et qui est très puissante En four Ok on a une dernière partie Contre golem En fait il nous a revenu Un replay en mode Ah il est pas mal celui-là Alors du coup on est parti On va aller voir Comment il joue contre golem Et après on fait Les parties en live Donc on a notre dragon d'enfer On a le poison On a le zap On a les gardes Et effectivement il me dit Tu verras je joue assez agressif Et effectivement il joue Extrêmement agressif Enfin moi clairement Je joue jamais aussi agressif Que ça au jeu Alors du coup là Il va démettre les gardes à droite C'est sûr Le fuite barbara qu'il est utilisé Donc sorcière de la nuit Qui est claqué De la part de l'adversaire Donc là ça lui donne l'information C'est golem Sachant que golem C'est très très dur Comme matchup pour méga chevalier Moi qui joue beaucoup golem Franchement méga chevalier J'en perds 1 sur 20 peut-être C'est très très dur De gérer golem En méga chevalier Parce que méga chevalier C'est pas une carte Qui fait beaucoup de dégâts au golem Et ça se fait gérer facilement Par les troupes de support du golem Que ce soit les méga gargouilles Les troupes volantes etc Vous allez voir Donc là on va devoir mettre Un électro Un dragon infernal En plus en face Ça joue mini pk Donc vous avez vu Son méga chevalier Bah voilà Il se fait Il se fait complètement démolir Si mini pk arrive à mettre Un coup sur l'électro sorcier On est pas bien Ouf heureusement Heureusement c'est bien passé Super Donc là on va pouvoir remettre Un fuite barbare Qui va être joué Peut-être également Une sorcière de la nuit Qui va permettre de bien tempo De la part de l'adversaire Ouais Oh le sap Oh le sap d'une vie Oh la 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 Après il a mini pk Qui est bien quand même Contre golem Kava ça peut être embêtant Également pour les joueurs golem Il faut connaître bien Le timing de la tornade Parce que là Par exemple Il peut tornade Bon alors Là maintenant que la tour Est endommagée C'est à rien Il a raison de partir en golem Mais Ok il n'y a pas d'électro Oh ça va être dur de défendre ça Il a perdu la tour à gauche Il a envoyé une kava agressive C'est vrai que du coup Le joueur golem a eu vraiment Raison de faire ça Ça a l'air très bon play Il va pouvoir accompagner Avec beaucoup de troupes Et ça va défendre ça Ça va être extrêmement dur Vraiment je sais pas Comment il défend ça On va voir Là le joueur golem Attends il devrait mettre Une mg en théorie Le joueur golem derrière Ok il choisit le dragon Il peut mettre les deux De toute façon Ça change pas grand chose On défend avec l'infernal Vraiment il n'appuie pas Beaucoup son push Il met la foudre Ouais c'est quand même Bien joué cette foudre Ok l'électro sorcier Qui va permettre de défendre Le dragon Qui défend un petit peu Également le golem Par contre l'électro sorcier Il est à dégâts divisé par deux Parce que là il est en train De taper également le golem Il arrive quand même En venir à bout On va pouvoir défendre Avec notre propre mini pk Donc la tour ne tombera pas ici Au final la défense est bonne Le joueur golem a peut-être Un peu attendu Avant d'accompagner son push En soi c'est un bon play d'attendre Parce que du coup Vous mettez des bonnes troupes de support Mais ça laisse vraiment L'opportunité à l'adversaire De pouvoir défendre comme il veut Et votre golem au final Il met pas si cher que ça Il se fait gratter par les troupes Enfin c'est pas forcément évident Donc là à gauche On va remettre énormément de dégâts Le poison qui est réutilisé Sur la sorcière de la nuit Plus Kava Qui met une grosse grosse pression Qui saut un petit peu La sorcière de la nuit Qui saut tout le monde Et là le poison qui va potentiellement Presque venir à bout La sorcière de la nuit Là le problème c'est que Ça a généré au moins 6 bats Juste le fait que le poison La finisse pas Ça a généré plein de bats Donc là il est obligé De mettre un zap là dessus Zap Ouais Un zap qui est utilisé Dragon de l'enfer Qui va se prendre une tornade Plus la Qui va se prendre la foule Plus la tornade Ouais forcément c'est galère On a déjà mis beaucoup de dégâts à gauche Donc là on est pas trop mal au final Certes on perd la tour Mais là on a le roi Qui va défendre On a la tour qui va défendre Dragon ça nous mettra pas beaucoup de dégâts On va pouvoir repartir On va mettre de la pression avec Kava Je pense qu'il y a un re-Kava à gauche ici Ouais Kava à gauche Suivant les réponses Qu'il y a l'adversaire va mettre Voilà il va accompagner avec Mini P.K C'est super bien joué Parce que là ça permet de re- Ah ça défend bien Oh la la Mini P.K. en face du joueur golem Qui a tellement fait la dif Clairement Bûcheron il aurait pas fait ça Bûcheron il serait fait juste exploser Bûcheron il aurait clairement pas fait le même travail A droite du coup on va le défendre Avec l'électro sorcier potentiellement Ou on laisse comme ça On peut laisser comme ça Un petit zap c'est suffisant On va repartir à gauche en Kava Potentiellement on va accompagner Avec l'électro sorcier directement Ou Mini P.K. comme tout à l'heure Voilà Mini P.K. qui est devant cette fois-ci Plus les gardes Oh c'est une fois avec la foudre Ah ça verrouille hein Côté joueur golem On veut pas prendre des gardes Par contre quand on claque une foudre comme ça Evidemment ça veut dire que notre sorcier à la nuit On pourra pas l'accompagner avec un golem Donc là il va pouvoir défendre tranquillement Avec l'électro sorcier Entre le roi qui va l'aider à taper Entre la tour de la princesse Et tout Enfin tranquille Il est vraiment bien On décide de méga chevalier à droite Donc ici on va faire un plush à droite De la part du joueur golem On peut se défendre avec des troupes au sol Avec sorcier la nuit Avec toutes les troupes volantes Normalement ça devrait largement suffire De la part du joueur golem On peut potentiellement remettre une foudre Comme ça ça va chercher l'infernal Ça va chercher également l'électro sorcier Côté joueur golem Ça va il gratte au poison Donc 200 Là on gratte Et ouais on gratte un gros tarif à gauche 1439 hein Qui sont restants Ok Electro sorcier Ouais Ouais c'est propre C'est super propre Le joueur golem Il va pas nous mettre tellement de dégâts On a quand même beaucoup de battes Mais ça fait gaffe Mais là vous voyez Il le verre comme il passe Il prend les défenses tranquilles Ready Il est en train de défendre Il est encore à 8 délexes C'est pour vous dire à quel point il défend La foudre a été claquée en face Je pense qu'il aurait pu partir Sur un timing Camabélier justement là dessus Peut-être Camabélier méga chevalier Justement En tout cas moi j'aurais fait ça Je serais parti très très offensivement A partir du moment où le joueur a mis foudre Parce qu'il avait plus tellement de besoin De se défendre davantage Mini P.K. qui survit Ça peut être embêtant On a vu à quel point c'était embêtant Pour lui Mini P.K. Par contre là il n'y a plus de Mini P.K. Donc il va pouvoir envoyer son cas Abélier potentiellement S'il le veut Pour renforcer une défense adverse Ou alors il s'yicle les poisons Ou il joue l'égalité Ça peut être également une option Là il va poison à gauche C'est sûr Il y a un poison à faire sur C'est ça Sur tous les troupes Le fait de remettre K.Va C'est bien joué également Parce que ça force l'adversaire A mettre une autre troupe Supplémentaire dans le poison Et à donner davantage de value au poison On peut voir la sorcière de la nuit Qui est tombée sur le poison Par contre ici On a un golem Et le golem il peut faire très mal Il peut aller nous prendre la partie A tout moment Donc il faut redéfendre avec l'infernal Le golem il va mettre un coup ici Plus ses dégâts de mort Oh là là C'est bien joué la turnale également Mais là on def bien Donc deux poisons pour aller finir Potentiellement on peut refaire Comme tout à l'heure On peut poser un poison On peut repartir en K.Va Et le joueur golem Il est un petit peu perdu Il est pas très bien Il va devoir remettre une mini pk Mais on va pouvoir mettre un beau poison Qui va gratter tout le monde ici C'est ça Le poison qu'il utilise Et qui apparaît dans tous les cas De tomber sorcière de la nuit Ouais il est bien Il est grave Ici ça va Là il peut se défendre De toute façon Dans 26 secondes Il a gagné Donc C'est cycle 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 Ouais il est tellement bien Ok On va remettre les gardes en plus Faut quand même faire gaffe à une mini pk Ça verrouille Ça verrouille complètement le jeu Il reste plus qu'à aller cycler pour s'amuser Petit poison Et la victoire qui va passer tranquillement Mini pk qui remet une baffe Comme s'il y avait besoin d'une mini pk Mais de toute façon l'adversaire savait que Bah le poison c'était fini Et extrêmement bien joué Vous avez vu comment on peut jouer contre golem Avec ce deck Alors il a quand même mini pk Et dragon de l'enfer contre golem Donc il est pas dénué d'options Alors on le retrouve tout de suite Pour des parties en live Let's go Et on a trouvé une petite partie en live On est parti Donc on est contre Floki 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 On a évidemment 7 délex Contre 7 délex 8 9 On envoie des émotes Ça envoie des émotes de la part des deux joueurs Les deux joueurs qui sont palpables Qui sont sous tension On envoie directement Kaby à droite Qui va aller du coup chercher la fournée C'est défendu par les Barbare C'est pas grave Elle connectera quand même Oh le poison qui est pas mal Le poison pas mal du tout Bon par contre il va rester quelques barbares en vie Donc il faudra quand même les gérer Mini pk qui va aller chercher le mineur On a la tour qui va aider un petit peu Mini pk Bon ça suffira largement Pas besoin de plus Pas besoin de plus Pas besoin Non pas besoin Un coup Un coup de barbare C'est pas grave Parce qu'on a mis un peu plus avec notre poison On a autant d'élixir que l'adversaire Donc l'adversaire qui est sur une version Contrôle Barbare Fournaise Je ne sais pas Honnêtement je peux pas vous dire ce que c'est Parce que là on est sur On est sur mystère et boule de gomme Avec la boule de disco Qui tourne Qui brille Qui donne tout ce qu'elle a Electro sorcier qui est posé devant le map On a une petite mousquetaire Qui va évidemment bien défendre L'électro sorcier Ouais ça défe bien Ça puche également Alors Fournaise également de nouveau On va mettre un petit méga chevalier ici Mini pk Non on l'appuie mini pk en main On va mettre les gardes Ok ça marche Parce que le problème c'est la fournaise Tu peux pas vraiment la laisser en vie Parce que toutes les options Pour gérer la fournaise Voilà il faut mettre foison C'est exactement ça qu'il faut faire Et du coup là il va leur mettre Soit il recycle sa mini pk Avec kava Ouais comme ça Soit Ah oui il va prendre cher là Parce que le temps de s'y recycler mini pk De toute façon dès qu'il a la case Il pose mini pk C'est obligé La mini pk Ou électro sorcier Ouais ça marche aussi Alors on a toujours un petit avantage Sans dégâts mine de rien L'adversaire il va quand même devoir gérer ça Il peut mettre les barbares Ou la mg Mais les barbares ça coûte cher Mais en même temps Ça force une autre réponse Donc c'est pas trop mal Oh il y a quand même un coup d'électro wizard Qui passe C'est pas mal Donc là on est quand même Plutôt bien En fait ça va remettre la fournaise Donc ouais ce que je vous dis C'est que la fournaise Il faut la gérer avec Il faut la gérer avec le poison Idéalement en posant un poison parfait Parce que sinon en fait Les cartes qu'il a C'est du coup trop cher Pour gérer la fournaise Vous voyez par exemple ici Infernal Bon là il a géré Un pop de fournaise Mais derrière il va tomber Simplement il va mourir Et si vous utilisez pas le poison Pour gérer ça Bah vous perdez trop trop d'électro Vous avez pas de petite carte Pour tempo Vous avez pas l'esprit de glace Des trucs comme ça A droite on remet mini pk Pour aller défendre le mineur C'est bien joué Le poison qui a également Cherché la mousquetaire Donc on était quand même Sur un bon timing de poison Par contre ici Le petit esprit de feu Qui va faire mal Qui va aller toucher la tour également Et ça ça fait la différence Mine de rien Ça fait plus de 200 dégâts Juste un esprit de feu comme ça C'est vraiment monstrueux Mini pk qui va tomber Sur la tour en face A droite on part sur la page Donc ici on va mettre Un méga chevalier dans le tas C'est sûr il attend le bon moment Méga chevalier maintenant Méga chevalier qui va utiliser Le GR qui va mettre un coup Qui va mettre deux coups sur la tour Trois coups Aïe 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 Ah c'est tendu Là il envoie le tout pour le tout Il sait que c'est perdu sinon Mais là ça va pouvoir redéfendre Comme il veut Par adversaire On va remettre les barbares Les barbares qui sont posées Evidemment On remet une fournaise Pour les temps poké à bélier Et très très bien joué De la part de Floki Qui sortira Alors après Après les barbares peuvent être embêtants Et malheureusement Le GR qui a mis son dernier petit coup Sinon ça aurait reforcé Un gros sort en face Ça aurait pu faire la différence Mais c'était pas le cas ici Allez on est reparti Donc ici on est contre Simon Swaggy boy Alors Skelet qui est son cyclé Donc peut-être un 2.9 en face C'est dur ça comme matchup Très très dur aussi C'est un 2.9 On espère pas Enfin Moi j'aimerais bien Parce que j'aimerais bien Vous montrer comment ça joue le matchup Mais Mais c'est très dur pour moi Ça va Donc ici on va défendre avec les gardes Ok Donc les gardes qui défendent bien Petit Petit coup de squelette Donc en face C'est du Bourreau Tornade Valkyrie Bourreau Tornade Valkyrie Ballon Allez Allez c'est parti C'est sûr c'est ce deck là Voilà Valkyrie qui est utilisé fond de map Donc faut faire gaffe aux ballons Pour gérer les ballons On a quoi dans le deck On a l'Infernal On a l'Electro Sorcier Faut faire gaffe Parce qu'on a quand même pas 30 000 options Sans l'Electro Sorcier On est pas forcément très bien On remet les petits squelettes Pour aller gérer les mini PK C'est bien joué de la part de l'adversaire On va devoir mettre du coup Un méga chuelet très haut Chicler un petit peu pour aller tempo Donc tout ce qui va être Squelette etc Ohlala les petits gars des bourreaux Je vous ai dit un bourreau Ça gère méga chevalier tout seul Regardez ça Il prend qu'un coup de méga chevalier Il y avait bourreau et mini PK en face Extrêmement forte cette carte J'ai tellement hâte qu'elle soit un nerf Honnêtement je sais pas vous Mais moi j'en peux plus du bourreau Je trouve cette carte Beaucoup trop forte Et je pense vraiment qu'ils auraient dû faire un nerf d'urgence Alors je comprends qu'ils le fassent pas Mais 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 voilà Mais du coup c'est tout pété Alors du coup les squelettes Qui sont réutilisées La Valkyrie également On va quand même mettre un coup de cavail Ici on rajoute un petit zap Le premier coup de cavail qui va assez vite Et on met un deuxième coup de cavail Pas mal Très bien joué la part des Sava L'Infernal qui va également Et connecter sur la tour Qui va forcer une réponse de la part des adversaires Ça force un zap Mais on remet quand même 200 dégâts 300 400 Enorme Donc à droite par contre Voilà le problème c'est qu'on a plus l'Infernal Donc forcément on est exposé au pêche ballon On a notre électro Mais ça suffira pas De mettre un électro aussi D'ailleurs ça retempo avec les squelettes Très bien joué la part des adversaires On aurait également Kava Pour défendre les ballons Qui est une très très bonne option Souvent pour défendre les ballons On se prend un coup C'était sûr Donc là c'est équilibré Juste sur un coup de ballon C'est dire la puissance du ballon quand même Mais il va pouvoir défendre Kava Les prochains pêches Donc ça ça va pouvoir être pas mal A gauche on est reparti directement Avec un Infernal On remet en plus Kava Mais qui n'hésite pas à utiliser offensivement Kava et Infernal C'est vrai que moi dans ce matchup J'aurais tendance à vraiment pas faire ça J'aurais tendance à garder Kava Pour défendre le ballon Ou du moins au moins garder Soit je garderai Infernal Electro Soit je garderai Kava Mais je garderai Kava Je n'enverrai pas de Kava Tant qu'il n'aurait pas envoyé du ballon Je pense Donc ici on aurait utilisé le 3 à droite Mais ça suffira probablement pas Si c'est mon à recycler Infernal Ça va être tant que pot Avec l'Infernal Par contre on va quand même Se prendre les coups du ballon A gauche on est reparti en Kava Ça va devoir remettre un zap Pour l'esprit glace en face Oh il le fait pas Oh il laisse Kava comme ça En fait je sais très bien jouer ici Ce qu'il a fait ça va C'est à dire qu'au lieu D'envoyer tout à droite Parce qu'il aurait déjà ses troupes Comme on pourrait penser Qu'il est bon de le faire Il a fait l'inverse C'est à dire qu'il a décidé De faire un double push Et comme ça l'adversaire Ne peut pas tout def au Bourreau Tornade Il est obligé de choisir Et c'est un peu le défaut du Bourreau Également C'est que le Bourreau Il peut pas gérer de lane à la fois En fait Le Bourreau il préfère pour en gérer une Mais il peut pas gérer les deux Donc à partir du moment Où vous faites du double lane Comme il est en train de le faire là Bah Bourreau il peut absolument pas gérer Et faire des gros zaoé pour défendre Kava qui va les remettre un coup ici Non c'est bien défendu Avec la Tornade Plus avec Iri Mais ça coûte quand même assez cher De la part des adversaires Et là on envoie le poison On a mini Pekka Le poison qui est très très bien joué Parce qu'on sait très bien Qu'il y a que l'élective squelette Pour les défendre Là on peut pas se permettre De prendre un coup à droite Mais on en prendra pas Quoi qu'il arrive Il va tomber Il reste plus qu'un poison Pour aller finir la partie Donc ici il faut qu'il verrouille à droite Cette fois-ci je pense Qu'il va garder ses Kava défensivement Et s'il arrive à verrouiller à droite Voilà Il va utiliser Kava Kava défensive Parfait S'il arrive à verrouiller ici Plus électro sorcier Il aura juste à remettre un poison Pour aller gagner la game En face il n'y a pas de gros dégâts directs Donc ça devrait tenir Ça devrait être bon Le ballon qui mettra au pire Juste ses dégâts de mort Kava qui a mis X Très bien cher à droite Et on va pouvoir mettre un poison à gauche Ohlala C'est tellement bien joué De la part de Savard Let's go Let's go Let's carrément go J'ai hâte d'en revoir une On va lui demander d'en relancer une Vraiment kiffant son mec Et en plus ça change Vous qui demandez du méga chevalier à chaque fois Ça change carrément Ça fait plaisir Alors c'est bien C'est que ça va Il joue l'idée en fait Il est agressif Donc il n'hésite pas à jouer Alors est-ce qu'il a les gardes en main ? Est-ce qu'il a une pk ? Ah bah ok Vu qu'il cycle zap Il ne devait pas les avoir Donc je pense qu'il va mettre les gardes maintenant Juste électro Ouais c'est pas mal C'est un bon choix Ça défend parfaitement le pêche en face On va pas se prendre de dégâts Peut-être un coup Ah même pas Même pas un coup Parfait Parfaite utilisation de l'électro sorcier Oula Méga chevalier contre méga chevalier Ok Donc en fait Il y aurait peut-être un électro quand même dans le lac aussi Non c'est électro pas Tornade Mais non ça marche pas Alors je vous apprendrai Tornade Dans la vidéo dédiée à la Tornade Mais il ne faut pas la faire comme ça Je me disais bien Mais non Mais cette Tornade elle est nulle Elle est toute pétée C'est pas comme ça qu'il faut faire Mais n'importe quoi Et d'ailleurs il a utilisé un méga chevalier défensif Il a quand même pris cher Ici malheureusement sur les sapeurs Après il aura un contre-push Parce qu'à derrière il n'a que deux délix Deux délix Contre un méga chevalier Fulji Plus un Infernal Donc là il ne faut pas qu'il hésite à bourrer Ça va Donc je pense qu'il va rebourrer à gauche avec un Kava Soi il bourre à gauche Soi il bourre à droite Ok Donc il met une double pression C'est vraiment un bon timing Parce que là il faut vraiment mettre la pression à l'adversaire On prend la tour de droite Par la tour de gauche pardon A droite on va mettre un coup de mini Pekka Ce qui est complètement monstrueux Beaucoup trop forcé ici De la part de Terry Tarou Par contre il joue Burro Burro ça peut être embêtant Mais on a quand même l'Infernal qui va les connecter un peu Ici c'est un ad Parfait Donc il a recliqué 3 d'élex Ce qui veut dire que ça va Il peut repartir à droite en Kava Ici s'il veut Je ne sais pas s'il se rend compte de l'électeur qui reste à l'adversaire Mais il pourrait défendre pour pas grand chose Waouh Ok Ok c'est pas mal Et là il aurait pu remettre Kava Donc là il n'y a vraiment plus d'élex en face S'il pose Kava c'est parfait Le mineur qui est posé sur l'électro sorcier Gros erreur de la part de Terry Tarou Voilà Kava qui est utilisé En face on n'a pas de réponse Simplement on n'a pas de réponse On va devoir mettre une voleuse Mais même pas elle va aller sur les gardes Kava qui va faire extrêmement mal Et là ça va Il est en train de simplement rouler sur la partie Il est en train de rouler sur le match C'est incroyable Parce que là ça va quand même aller prendre la tour Les gargouilles qui sont mises un peu tardivement De la part de l'adversaire On peut redéfendre Mini P.K.A à gauche A droite on peut complètement ignorer les gargouilles Franchement on va se prendre 200 dégâts là dessus On s'en fiche Voilà 200 dégâts Il n'y a clairement pas besoin de mettre de l'électro En face Terry Tarou il doit avoir tout donné Il reste 50 secondes pour que Terry Tarou donne tout Méga Chevalier qui est utilisé à gauche Donc là on va le faire se défendre avec notre propre méga chevalier Si on a envie On sait qu'en face ça joue Ça joue les sapeurs Donc soit on veut garder notre méga chevalier pour ça Soit on se dit Bah de toute façon au pire il nous met 800 dégâts avec les sapeurs à droite On s'en fiche Enfin je veux dire c'est pas un soucis Voilà méga chevalier qui est utilisé à gauche C'est vraiment ce qu'il faut faire je pense Très très bien joué On sort le bourreau du jeu L'adversaire il va au pire nous prendre la tour de gauche Mais on a déjà pris un tel avantage C'est juste monstrueux Mineur qui va aller même pas prendre la tour La galère La galère Et là on a tout On a l'infernal On a l'électro sorcier qui est en train de gratter le roi depuis tout à l'heure Double électro sorcier qui sont posés On a un amas de swarm Territaro qui a plus d'élixir Et c'est le problème de Territaro Depuis tout à l'heure il a 0 élect Il joue sans élixir Territaro Il a un petit peu trop forcé Et ça va il l'a complètement puni Très très bien joué de la part de ça Moi j'espère que vous avez kiffé Vous avez vu un petit peu Ça change hein Parce que c'est un archétype qu'on vous a jamais montré C'est la première fois que vous avez ça sur le channel C'est juste ouf Et franchement il le joue très très bien C'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien son deck Qui le joue depuis très longtemps Il me l'a dit Et moi je joue Migasholi depuis Depuis très très longtemps Je joue super agressif Donc c'est un style de jeu différent C'est un deck différent J'espère que vous avez passé un bon moment Évidemment si vous avez apprécié N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner également Si vous kiffez le contenu Si vous voulez en revoir davantage Et également à poser des questions Si vous avez des conseils Des questions à propos du deck ou autre On va essayer d'y répondre un maximum Je vous souhaite à tous une excellente journée Et surtout prenez bien soin de vous Merci beaucoup à ça va Je vous mets ces réseaux en description